Serge a toujours rêvé d'être clown, c'est son truc depuis le début. Il a toujours aimé faire rire les gens, il a toujours eu envie de faire quelque chose avec ça, de vivre de ça. Mais il galère. Il essaye parfois de se trouver des excuses, il dit que c'est pas de sa faute, il se dit que c'est à cause des autres. Mais en fait au fond c'est qu'il est peut-être pas assez drôle. Il s'est retrouvé dans la rue très rapidement, mais par choix, parce que c'est un clown de rue forcément. Enfin par choix, il a toujours voulu être artiste dans un grand cirque. Mais finalement il s'est retrouvé là. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de se faire malmener par des gens, qu'on le pousse, qu'on le traîne au sol. Et il essaye de masquer ses égratignures et ses blessures avec son maquillage de clown. Il est triste en ce moment. Mais il a toujours l'espoir de devenir un jour celui qu'il aimerait être. Un clown, dans un grand cirque itinérant. Peut-être pas si grand que ça, juste un cirque. Un cirque avec lequel il pourrait voyager. Voir le monde. Faire rire les autres et essayer de les rendre heureux. J'ai pas eu tout de suite toutes ces idées pendant que je pensais à l'illustration, pendant que je la faisais. Parce qu'au départ je faisais de l'observation comme dans les vidéos précédentes. Et je me suis dit, j'y arrive pas et je vais essayer de faire une peinture d'imagination. Donc essayer de créer un petit personnage. Au tout départ lorsque j'ai fait ma forme, je pensais que c'est l'être peut-être une vieille dame. Un peu bossue, c'est pour ça que je lui ai fait un grand manteau et que je lui ai fait aussi une grande écharpe rouge. Et petit à petit son visage s'est transformé. Je lui ai rajouté un chapeau, lui ai rajouté des oreilles, ce qui fait qu'il ressemble à une sorte de souris. Et petit à petit ça s'est transformé. Et ce qui est marrant c'est que je lui avais juste fait un trait rouge sur le visage sans me faire exprès en fait. Et c'est devenu un nez de clown. Et c'est comme ça que dans ma tête s'est formé l'histoire que je vous ai raconté maintenant. Même si je l'ai un petit peu improvisé lorsque je vous la racontais. Avec juste un coup de couleur au départ qui n'était pas prévu et qui est devenu un nez de clown qui a donné cette histoire là. C'est pour ça que je lui ai rajouté ensuite des mains, enfin plutôt ses bras avec des rayures de clown. Que je lui ai rajouté aussi des marques sur le visage et sur les mains pour montrer qu'il avait aussi des soucis. J'ai rajouté aussi le petit gobelet pour montrer qu'il essayait de gagner de l'argent en faisant son travail dans la rue. Toutes ces petites choses là qui font en sorte qu'un personnage a une personnalité. Et qu'on arrive à ressentir une émotion en voyant cette image. Ça c'est pour le côté concept, personnage, ce que j'avais envie de retransmettre même sans le faire exprès au départ avec ce dessin là. Et pour ce qui est de la technique on m'a demandé ensuite lorsque j'ai diffusé sur Instagram si j'avais des facilités après avoir travaillé sur la peinture, la couleur, la lumière. Donc évidemment je suis encore au début du cours donc j'ai pas encore toutes les facilités que je pourrais avoir ensuite. Reviens Serge. Mais je sens que je suis déjà un peu plus à l'aise mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux revenir. Enfin deux en tout cas, c'est les couleurs et les contours. Pour les contours, mes contours sont beaucoup trop flous. Enfin j'ai tendance à trop jouer avec les brosses et on dirait que les contours ne sont pas très nettes. Donc la forme a moins de relief que ce qu'elle pourrait avoir. Le truc des contours c'est un commentaire que m'a fait Céline pour me montrer qu'il y avait un petit souci à ce niveau là. Je sais pas encore comment l'arranger mais au moins maintenant j'en suis conscient. Et la deuxième remarque a été faite par Nathail encore une fois sur Facebook avec un commentaire encore une fois pertinent. Où elle me disait que j'avais tendance à trop me focaliser sur la couleur noire, la couleur blanche dans le sens où le noir va servir à assombrir une couleur. Et le blanc va servir à éclaircir une couleur. En tout cas dans ma tête c'est comme ça. Mais apparemment c'est pas forcément la seule solution. Dans le sens où on peut se servir de couleur plus chaude ou plus froide pour pouvoir assombrir, éclaircir une couleur. Donc plein de choses comme ça dont j'ai pas encore conscience. Dont j'ai maintenant conscience finalement. Donc je sais pas encore comment je vais faire pour améliorer tout ça. Mais c'est cool d'avoir ce genre de commentaire et je vais pouvoir avancer de cette façon là. Et un autre commentaire de Nathail c'est le fait d'ancrer notre personnage dans un décor. Comme par exemple en rajoutant un trottoir, un bout de mur. C'est vrai que là c'est un décor qui n'existe pas, c'est juste un fond coloré. Donc plein de petites remarques comme ça qui me font avancer et qui me font mieux me sentir avec mes images. Me dire ok il y a moyen de progresser et je peux y aller tranquillement sans me mettre la pression non plus. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, qui prennent le temps de regarder mes images. Et qui prennent le temps de me dire ce qu'ils en pensent ou juste si l'émotion est passée, si ils ont ressenti quelque chose. Si vous avez ressenti une émotion particulière en voyant Serge qui vient de disparaître encore une fois. Je vais continuer à peindre d'observations mais j'ai aussi envie de faire un peu d'imagination, de créer des personnages, de déjà compter un petit peu des histoires. Parce que tout ça, tous mes cours, toutes mes astuces, toutes mes recherches par rapport aux couleurs et la lumière, c'est juste dans le but de mieux créer mes images et de mieux raconter mes histoires. Je crois que c'est la première fois que j'adapte un peu la phrase de fin comme ça. Mais c'est vrai que c'est cool, c'est cool.